Hello les amis, aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac quand je voyage. Let's go ! Alors je suis au Family Biz du coup où on a une rencontre de Mastermind et je ne vais pas vous montrer ma valise perso où j'ai mes habits, ma trousse de toilette et tout puisque ça paraît évident même si j'ai failli oublier ma trousse de toilette en sortant. Je vais commencer par le sac. Alors j'ai un super sac Samsonite. Franchement je dis qu'il est super, je ne sais pas si j'ai la référence mais si vous cherchez Samsonite sur Amazon parce qu'en fait il n'est pas moche et il est surtout très pratique. Donc ce sera une vidéo, ça fait un peu geek et j'ai toujours voulu pour celles et ceux qui ne savent pas j'ai une chaîne à avance sur Apple donc c'est le genre de choses que je kiffe et que je ne faisais plus. Donc let's go, c'est reparti. Alors ici j'ai une poche masque, toujours utile de temps en temps. Parfois j'ai une allergie, donc quelquefois j'ai des allergies, donc je me dis que ça me sert, je ne sais pas, peut-être que psychologiquement ça me sert. Quelques doliprane, on ne sait jamais. Comme j'ai une allergie aux pollens, j'ai aussi mes antihistaminiques, quelques stylos, crayons, des anciennes lunettes que je n'utilise plus. Je me dis un jour si jamais je casse mes lunettes, je suis en galère parce que je suis mis hop. Qu'est-ce que j'ai ici ? Une petite trousse pour ajuster les lunettes, si vous avez des lunettes, vous savez ce que c'est, sinon ça ne vous intéresse pas. Je mange des mouchoirs toujours. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? C'est semi-improvisé comme vidéo. J'ai des câbles, je vais vous montrer la partie un peu plus câbles et un paquet de mouchoirs qui viennent de repartir. J'ai quoi ici ? Je n'ai rien. Et ici, alors c'est là où ça devient intéressant. J'ai mon ordinateur, c'est un MacBook Air que j'utilise à la maison aussi en me branchant sur un écran externe. Je vous montrerai un jour les coulisses de mon bureau. J'ai mon iPad. Mon iPad, j'aime bien durant ce genre d'événement parce qu'en fait, donc là, il n'y a personne encore parce qu'ils sont en train de prendre leur petit déj. Il y a quelqu'un qui a osé laisser son MacBook là. C'est ouf. Donc, j'ai mon iPad. iPad normal, je crois. Et ce qui est cool avec cet iPad, c'est que je me suis procuré un clavier externe Logitech. Donc, quelquefois, je prends des notes en même temps. Ça, c'est une photo de mon mariage sur des outils comme Day One. Ça me permet de ne pas avoir l'ordinateur. Alors, c'est un petit détail, je rentre dans du détail. Mais quelquefois, quand quelqu'un passe et que je suis sur l'ordinateur, ça crée une distance. Moi, j'ai été prof dans une école et quand tout le monde est sur son ordinateur, c'est comme s'il y avait un mur entre celui qui parle et ce n'est pas agréable. Alors que ça, c'est un peu plus léger. Et puis, quelquefois, j'ai juste envie de prendre des petites notes. Donc, sur l'ordi, j'ai plein d'onglets ouverts, ça va me faire penser à plein de trucs, plein de charges mentales, etc., etc. Ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir mon bullet journal. Ça, c'est le bullet journal officiel. Je ne sais pas si vous voyez. Avec mon stylo que je kiffe, Leuchterm 1917. Franchement, il est génial. C'est un stylo qui coûte quand même plus de 20 euros, mais avec une recharge interchangeable. J'aime avoir toujours plusieurs livres. Alors, j'aime bien avoir deux livres. Un livre un peu plus business, business et un autre livre un peu plus inspirationnel. Là, dans mon sac à dos. Ah oui, je voulais juste vous montrer aussi. Ça, là, cette petite sangle, elle est très pratique parce que ça vous permet de poser ça sur une valise. Et ça s'accroche sur la hanse ou le truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, de la valise. Est-ce que c'est bon ? Ouais. OK, partons sur cette trousse où j'ai des nouveautés. Alors, oui, je suis très mouchoir parce qu'en fait, j'ai le rhume des foins. Et c'est juste horrible quand tu n'as pas de mouchoirs, quand tu as le rhume des foins. Bref, encore une fois, ceux qui sont concernés, comprennent. Alors là, j'ai mon câble Lightning vers USB-C que je peux utiliser sur mon ordinateur et parfois pour charger mon téléphone. C'est bien pratique parce que je suis sur iPhone. Mais j'ai aussi cette prise murale qui va avoir deux ports ici, USB-C et USB-A. L'USB-C va aller sur le MacBook qui est en USB-C. Et puis l'USB-A, j'ai un câble qui n'est pas là parce qu'il est dans ma chambre, je pense. Ah non, il est là. Ah oui, j'ai une petite poche secrète ici. Je fais ça à une main, donc ce n'est pas hyper pratique, mais ça va le faire. Voilà. Donc ça, ce qui est cool, c'est que je peux charger l'ordinateur et mon téléphone en même temps. Mais vous voyez l'USB-A, je ne l'ai pas sur le MacBook. Donc j'ai besoin d'un USB-C. Donc c'est toujours bien d'avoir un autre câble. Chose qui peut être assez pratique. Est-ce que je peux vous le montrer ? Vous voyez ces trucs-là que je n'utilise pas tout le temps. C'est des petits scratchs. On peut même en acheter pour pouvoir rassembler le câble. Alors là, je l'utilise en ce moment. Ça évite de devoir avoir un câble comme ça qui traîne. Alors ici, j'ai quoi ? Ici, j'ai un adaptateur parce que le MacBook Air, il n'a que des ports USB-C. Donc je ne sais pas si jamais j'ai besoin de brancher au rétro, au vidéoprojecteur. J'ai un adaptateur qui me permet d'avoir plusieurs solutions. Et alors avant de vous montrer ma petite fierté du moment, cette petite poche, je vous montre vraiment tout. J'ai quoi dedans déjà ? Ça, c'est pour nettoyer les lunettes. J'ai une pièce de 1 euro. Très pratique quand on veut au supermarché, qu'on a besoin d'un caddie. Et puis, la clé. Alors la clé, jeune, j'avais tendance à beaucoup perdre mes affaires. Donc là, ça, ce n'est vraiment pas, vous voyez, avec ça, je devrais mettre un endroit où il n'y a zéro risque en fait. Parce que dans la poche, c'est très dangereux. Et quand je pars, je ne prends pas toutes mes clés. Je prends juste la clé la plus essentielle. Alors ici, j'ai quoi ? Je ne vais pas vous le montrer parce que je tiens mon iPhone, mais je vous laisse imaginer. Donc, j'ai acheté ça parce que ça a deux fonctionnalités. Est-ce que je vais réussir à faire ça à une main ? Peut-être pas, mais je vais vous laisser imaginer. Imaginez que ça, une des fonctionnalités, c'est la fonctionnalité trépied. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux faire une vidéo, je vais y arriver ou pas. Je vais y arriver ou pas. Je ne sais pas, c'est dans quel sens. Non, certainement. Dans l'autre sens. Bref, je peux le poser. Voilà. Et ça, je peux le remonter évidemment. Donc, c'est un trépied. Je pose un truc et je peux me filmer. Mais je m'en sers aussi et surtout en ce moment. Et du coup, c'est extensible où je mets mon smartphone dessus. Comme ça. Boum ! Et comme ça, je peux me filmer en train de vlogger. Donc, forcément, ce truc-là, je ne peux pas attacher mon iPhone sur ça. Donc, il faut un rig de ce type. Où, hello, je fais une vidéo. Adrien, le monteur. Et du coup, là, je peux mettre mon téléphone dessus. Et là, j'ai acheté un nouveau micro. C'est le Rode VideoMic Go 2 qui a pour particularité déjà d'être un très bon rapport qualité-prix. Mais qui permet de brancher sur le téléphone en USB, en Lightning parce qu'il y a un port USB-C. et ça permet de régler avec des applications comme le Rode Capture où vous pouvez améliorer le son. Je ne rentre pas dans le détail. Mais sinon, vous avez le jack normal. Alors, ceux qui ne sont pas geeks sont en train de se demander de quoi ils parlent. Mais bon, voilà. Ceux qui comprennent, on comprend, non ? Et puis, cette bonnette qui m'a changé la vie parce que ça me permet de filmer en extérieur en fait. Parce que quand il y a du vent, c'est horrible pour vous surtout. Et vous avez déjà dû goûter à des épisodes de vlog de ce type. Donc, avec ça, le vent ne passe presque plus. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? C'est pas mal. Allez, je vais aller prendre mon petit-déj. Tac, tac, tac. Est-ce que je... Ouais, ce sac a quelques avantages aussi. C'est qu'il y a des petites poches comme ça, très pratiques pour l'ordinateur. Et non seulement pratiques, mais qui protègent bien avec des poches latérales ici aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada